La marque Fiat présente deux nouveautés. Alors, en fait, nous avons introduit sur le marché suisse, il y a maintenant une semaine, la nouvelle Panda. Donc, elle est encore en phase de lancement ici en Suisse. Nous en avons trois exemplaires sur notre stand. Et puis, nous présentons la 500L. La 500L, c'est une 500 qui a grossi de l'intérieur, si vous voulez. C'est une voiture qui... Pas seulement. Non, pas seulement. Mais elle reste compacte, comme vous pouvez le voir. Mais c'est une voiture qui est capable de véhiculer cinq personnes, cinq adultes, et leurs cinq bagages. Et tout ça dans une carrosserie qui est chargée d'émotions, comme l'est notre Fiat 500 Berlin. D'accord. Quelles seront les motorisations qu'il y aura là ? Alors, au lancement, il y aura trois motorisations. Il y aura une 900 cm3, un twin air, deux cylindres, de 85 chevaux. Il y aura le 1400 essence de 100 chevaux. Et puis, il y aura le 1300 multijet. Là, les prix sont déjà fixés. On a déjà un ordre d'idée ou pas encore ? Pas encore. La voiture sera lancée juste après l'été. Donc, nous travaillons à la fixation des prix. Nous regardons ce que font nos concurrents. Mais d'ici l'été, nous reviendrons vers vous avec les prix définitifs. OK. Bon, maintenant, on a vu un peu en gros ce qui se passe chez Fiat. On va aller regarder dans le reste de la famille. A vous de choisir par quel membre vous voulez commencer, finalement. Eh bien, écoutez, côté Lancia, nous présentons la version définitive de la Flavia Cabriolet qui sera lancée en Suisse juste avant l'été. Donc, une voiture qui sera en termes de positionnement de prix, là justement, et bien sur un segment, on va dire, cabrio, segment C. Donc, Mégane, 308 coupé cabrio, voilà. Et puis... Là, ça, c'est un membre de la famille qui a une origine un peu, qu'est-ce qu'on va dire, hamburger ? Mais, de temps en temps, ça fait du bien aussi, un hamburger dans le menu. Oui, tout à fait, elle a une origine outre-Atlantique. Mais en même temps, regardez, ce n'est pas la première, puisque la Thema et le Voyager ont une origine américaine, avec un grand succès commercial, et en particulier pour le Voyager, ici en Suisse. Donc, cette voiture arrivera juste avant l'été, et nous comptons bien en vendre à peu près 150 cette année d'ores et déjà en Suisse. On ne peut que souhaiter ça à tout indicateur de tendance et à tout indicateur de mode, comme l'a toujours été un peu Fiat et Lancia, notamment avec une vision toujours un peu personnelle de la beauté automobile, on va dire ça comme ça. Bon, on a vu Lancia, il nous reste encore Alfa Romeo, il nous reste encore Jeep. Alors, de quoi on parle ? Alors, sur Alfa Romeo, il n'y a pas de grande nouveauté, on va dire de nouveaux modèles présentés aujourd'hui à Genève, mais il y a d'importantes évolutions sur la gamme actuelle, et en particulier, par exemple, Amito, qui adoptera aussi le moteur Twin Air, très prochainement, dans le but de réduire les émissions de CO2, aussi pour une marque sportive. Donc, finalement, on va dire presque quand on arrive à Jeep, qui est aussi un peu le petit cadeau de cette année au salon. Qu'est-ce que Jeep propose à la Suisse en particulier ? Alors, on a un modèle qui est fait pour les Suisses, c'est le diamant de la gamme Grand Cherokee, le SRT8, avec une motorisation en 8 cylindres, 6,4 litres, 465 chevaux, et la Suisse est le marché le plus important pour cette motorisation en Europe. Nous écoulerons un tiers des volumes européens en Suisse. Je dirais un peu par esprit journalistique ou dualistique, est-ce que vous n'avez pas un peu peur que nos écolors vous en mettent une pleine rangée de nouveau ? Alors, nous resterons le groupe, un des groupes les plus écologiques, puisque quand vous faites la moyenne des émissions de CO2 de l'ensemble du groupe Fiat, où nous avons des twinners, par exemple, sur la gamme Lancia, la gamme Fiat, y compris maintenant sur la gamme Alfa Romeo, dans l'ensemble, nous sommes un groupe parmi les moins pollueurs. Quelquefois, nous avons quelques modèles d'exception, comme ça, qui sont un petit peu au-dessus de la norme, mais quel grand plaisir ils peuvent procurer à leurs possesseurs ? Avec l'esprit, finalement, pour être belle, il faut souffrir un peu. Un petit peu. Donc, voilà, avec Jeep. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Éric Laforge. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite plein de succès avec l'ensemble de ces modèles, que ce soit depuis les modèles, effectivement, Twillers, très, très respectueux, Jusso SR-T8, qui lui sera, par contre, très, très plaisir. Absolument. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.